bon donc je vais vous présenter la dacia docker voilà donc dacia docker c'est un modèle je vais laisser martin préfère le commentaire bon il ya une tache de croûte de pigeon sur le paris alors un grand coffre un grand coffre avec deux bacs de bière dedans à voilà ma fille donc jeanne pardon donc je disais qu'il y avait deux bacs de bière dans le corps ça veut dire qu'on peut mettre c'est un grand coffre on peut mettre beaucoup de choses dedans il ya des cruches de ma fille en direction on va gonfler les pneus de la de la voiture parce qu'en fait ce qui est bien dans cette voiture c'est qu'il ya des témoins pour pour la pression des pneus à martin c'est ça ça fait vraiment bien donc les témoins nous indique quand il ya un problème de pression de pneus regarde ils ont laissé leur phare allumé de la camionnette voilà ça c'est témoin ce qu'on a vient d'entendre ça veut dire que je dois absolument aller gonfler mes pneus et donc c'est une voiture je crois que c'est une nonante chevaux elle a quatre ans comme option il ya le gps intégré voilà on peut on peut le mettre déjà quand on reviendra peut-être donc on peut mettre la carte voilà donc là on a la carte qui nous qui nous situe dans le dans les rangs et donc qu'est ce qu'elle a encore cette voiture je pense que c'est elle a cinq vitesses ça c'est un peu le problème il manque une vitesse oui il manque la sixième parce que c'était une option et on n'a pas pris en fait parce que quand on est en cinquième on est quand même haut dans les tours et donc on a envie de passer la sixième alors je vous demanderai de ne pas faire attention au bazar qui a dans ma camionnette dans ma voiture d'ailleurs c'est pas la mirene c'est pour ça aussi moi ma camionnette elle est toujours très très bien rangée très propre et tout hein martin oui voilà merci elle consomme à peu près je vais te le dire tout de suite parce qu'il y a un ordinateur de bord voilà 5,5 litres au 100 kilomètres ce qui n'est pas encore tellement pour une voiture comme ça je trouve et alors peut-être qu'on savait calculer la consommation instantanée mais non en fait l'ordinateur de bord donne la température les kilomètres elle a combien de kilomètres ainsi on a la consommation instantanée donc maintenant en côte on consomme 10 litres 1,5 et là en kilomètres 61 147 kilomètres c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal tu as essayé un ancêtre oui hein une voiture verte comme ça oui c'était quoi c'est le euh 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 t'es allez c'était bien oui et d'ailleurs voilà Martin donc je vais euh on va gonfler les pneus de la voiture et alors c'est avec un appareil comme ça qui est vraiment chouette qui permet de euh de gonfler les pneus hein de pression on va avoir de l'air Ok, nous sommes partis. Oui, ça va, tu vas les entendre. Ah non, t'en vas. J'en ai, ça marche normalement. J'espère que le son du GPS va fonctionner. On va. Prenez le repoint, puis prenez la troisième sortie. Ah, c'est plus le carabien. C'est à côté de la crafter 44-48. C'est une nouvelle crafter. Oui. Je vais voir si je sais filmer à l'intérieur. Mais Bernard, les tiens ne sont pas assez enveloppants. Ah, d'accord. Oui, c'est sans doute une, c'est une bas de gamme. Oui. Donc ça, ça se voit, c'est la différence avec les... Ça se voit. Là, c'est du plastique. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est très bas de gamme. Et ça, c'est moi. Oui. Oui, je sais que... C'est ça la différence. Oui, donc je vois qu'il y a une camionette 4-48. Et qui est adaptée. Donc on va aller filmer, ça. J'espère qu'ils vont nous laisser filmer. S'ils nous demandent quelque chose, on va leur expliquer que... Que c'est pour la bonne cause. Alors, on va faire du tour. Ah, ou bien alors on va aller par là peut-être. Est-ce qu'on peut aller par là ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on va aller par là. Non, il faut sortir du garage. Oui. Il faut sortir du garage. Et aller sur le côté. C'est pour la bonne cause. Pour la vidéo. Oui, voilà. Ils seront bien contents d'avoir une vidéo. Sur une chaîne mondialement connue. N'oubliez pas de liker la chaîne. Et comme ça, ils comprendront peut-être qu'ils doivent m'aller filmer. Faire un essai. Ah ben, on peut peut-être aller et on pourra... Oui, c'est ça. Il faut leur expliquer que... Bon, je vais retirer ma caméra parce que je vois... Voilà. Ça me tenait à cœur de vous la montrer. C'est la crafter en ménébus. Voilà. Donc, c'est... C'est pour votre wagon. Oui, c'est pour quelle association ? CAC 48. Voilà. Donc, ça, c'est le... Le crafter qui a été aménagé, adapté... Pour l'association CAC 48. On ne peut pas rentrer dedans. Mais on va la filmer de l'extérieur. Donc, c'est un très long châssis, apparemment. Voilà. Donc, à l'arrière, on peut voir le lift. Et voilà. Il y a un marche-pied. C'est un lift. Je ne sais pas ce qu'il fait en dessous. Alors, on va filmer à l'intérieur. Donc, on voit le lift. Il y a des sièges pour adapter les crochets, sans doute. Il y a des sièges, aussi, pour prendre des passagers. La cabine, c'est une cabine avec un GPS, apparemment. Donc, elle est la totale. Voilà. C'est un beau véhicule. Et c'est, on le voit ici, Autographe qui a fait l'adaptation. Autographe qui a fait l'adaptation.